Bon, putain, allez, je vais enlever les lunettes parce que sinon vous voyez des reflets, hein, voilà, vous avez des reflets de la ring light, donc forcément, bon, vous allez voir ma gueule éclater, mais on s'en fout, elle rigole pas. Eh, je rigole pas, je te pâte un os. Bon, alors comment ils vont les loulous de la street, hein, oui, oui, cette expression, effectivement, oui, je vois où tu veux en venir, hein, cette expression a été interdite en 1812, hein, exactement, exactement. Bon, les amis, salut à tous, comment allez-vous, bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show, alors oui, oui, vous l'attendiez certainement, hein, l'arrivée de ce spin-off de Walking Dead, voilà, qui devait à l'origine, d'ailleurs, s'appelait Isle of the Dead, mais qui s'intitule Dead Island, qui est donc le premier des trois spin-off post-série officielle, on va l'appeler comme ça, donc, spin-off qui sortent après la fin de la série mère. Bon, alors après, c'est pas le premier spin-off qui sort, centré sur la franchise Walking Dead, hein, parce que, putain, on a eu un sacré paquet de merde, hein. Ouais. Bon, on a eu quoi ? On a eu First of Walking Dead, qui, au moment où je tourne la vidéo, on est déjà à sa huitième et dernière saison, encore heureux. Ah, il serait vraiment temps qu'elle s'arrête aussi, cette série de merde, parce qu'il faut pas déconner. World Beyond. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter ? Et on a eu Walking Dead Origins, dont je ne vais même pas parler, parce que, bon, bah, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ah, ah, voilà. Le spin-off dont on va parler aujourd'hui n'est, encore une fois, malheureusement, pas le spin-off le plus attendu des trois spin-offs qui sont censés sortir. On a celui, bien évidemment, en première place, Rick et Michonne, hein. Tout le monde attend le grand retour de Rick, et surtout, je pense qu'étant donné que ça sera le dernier spin-off qui va être mis en place, ça va vraiment être celui qui va boucler la blouque. Putain, la blouque ? La blouque, tout à fait, mais oui. C'est celui qui va, à mon avis, boucler la boucle. Putain, j'ai réussi à le dire. Avec, j'imagine, un final qui va terminer en apothéose, et qui sera un vrai final et une vraie conclusion à Walking Dead, tout simplement. Avec, possiblement, des retrouvailles. En tout cas, c'est ce que j'espère. En deuxième, on a bien évidemment celui sur Daryl, parce que c'est Daryl, mais aussi parce que c'est en France. On va pas se mentir, hein. On va essayer d'être un petit peu chauvin. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une série Walking Dead tournée en France. Putain, ce que j'aurais vraiment kiffé, pouvoir participer au tournage, quoi. Ah ouais, même Rodeur, au fond, tu vois, qu'il faut vraiment que je vous dise, c'est là, c'est là, c'est moi, là-bas, oui, voilà, derrière le... Non, non, ça, c'est un arbre, ça. Bon, on va te faire foutre. Mais voilà, je veux dire, j'aurais aimé, j'aurais aimé. Putain, en plus, ils ont tourné des scènes à côté de chez moi, au pont du Gard. Et j'étais même pas au courant. Putain, je suis dégoûté, quoi. Et puis, bon, forcément, celui qu'on va voir aujourd'hui, Issel of the Dead à l'origine, mais qui maintenant s'appelle Dead Island, qui est donc centré sur Maggie et Negan. J'ai quand même hâte de savoir comment ces deux-là vont encore se retrouver ensemble alors qu'ils se détestent, tout simplement. Enfin, la détestation penche plus d'un côté que de l'autre, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment le duo que tu vois pas venir, quoi. Personne ne s'attend à un duo Maggie et Negan. Ça n'a pas de sens. Donc, j'espère vraiment que ça va être expliqué et qu'il y aura une vraie raison à ça. Et puis, c'est à Manhattan, quand même. New York, ça va quand même changer de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, moi, j'ai vraiment hâte d'en voir plus. J'espère vraiment que ça va être un bon épisode, certes, mais au-delà de tout ça, une bonne série, une bonne saison. On n'a qu'une seule saison, on a six épisodes. Ça devrait se terminer, normalement, si je ne dis pas de conneries, le 23 juillet. Si je me trompe, je me rectifierai dans le montage, bien évidemment. Ou je vous laisserai le faire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à m'insulter. Non, faites pas ça. Sérieusement, faites pas ça. De toute façon, ça ne peut pas être pire que tous les spin-offs de merde qu'on a eus jusqu'à présent. Mais clairement. Bon, je sais ce que vous regardez depuis tout à l'heure, les gars. Ne faites pas les innocents. C'est ça que vous regardez. Le booty shirt. Negan. Bon, je vais vous mettre quelques photos si ça vous intéresse. Si ce genre de tee-shirt vous intéresse, venez dans la description de la vidéo. Vous allez voir, il y a les liens vers tous mes réseaux sociaux. Vous venez me voir en privé. Vous me dites, Sam, ton tee-shirt, il est sympa. Où et comment peut-on se le procurer ? Je vous enverrai, bien évidemment, vers la personne qui s'occupe de ça et qui pourra donc éventuellement accéder à votre requête. Bon, c'est des tee-shirts qui valent 20 balles. Ce n'est pas excessif, on va dire comme somme. Je ne touche rien, je n'ai pas de commission, rien du tout. Voilà, je fais ça simplement pour aider une personne de ma connaissance. Voilà. Si on peut se donner un coup de main, autant le faire. Sur ce, les amis, est-ce que ça va être un bon épisode ? Est-ce que ça va être une bonne série ? La réponse, c'est tout de suite. Très belle vue. Très belle vue pour commencer. Ça fait plaisir de revoir Maggie aussi. Moi, je trouve ça vraiment stylé en vrai. Ah oui, ils sont nombreux. Bon, on a un petit côté Last of Us qui est très sympa. Ok, c'est le plan de Manhattan qu'elle a dans les mains. Derrière toi, Maggie. Ça serait con qu'elle meurt dès le premier épisode quand même. Il est vraiment dégueu, le rôdeur. Je crois qu'il est mort. En fait. Ah, tu sens qu'elle a la haine. Traduit par la Chimnatsu que, bien évidemment, on remercie au passage. J'aime beaucoup le générique. Très sympa ce générique. Il est sympa ce bar, mais d'où il sort ? Producteur exécutif, Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohen. Quand même. C'est bon à noter ça aussi. Ils cherchent qui, là, Maggie ? Tu t'es fait voir bêtement, ma pauvre. Je pense qu'il y a erreur sur la personne, madame. What ? Alors ça, je ne l'attendais pas du tout. Negan ? Mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Je ne comprends pas, là. Oh, alors, il était déjà avec elle, non ? Putain, je ne comprends déjà rien à ce qui se passe, là. Ah, ça, ce n'est pas cool. Ce n'est pas bon délire d'avoir perdu son carnet avec toutes ses notes. C'est quoi ce bordel ? Et c'est qui cette fille ? Putain, sérieux, quoi ? T'as raison, on fait le con, Negan. Ah, ils ont été attaqués. Mais attends, qui a été attaqué ? La colline ? Ou le Commonwealth ? Ouais, alors Shell s'est fait capturer, ça, c'est ce qu'on se doutait déjà, bien évidemment. Mais quelle communauté s'est fait attaquer ? Est-ce que c'est Alexandria ? La colline, c'est la terre tapée ? Le Commonwealth ? Pourquoi Negan, il est ici ? Ah, ouais ! Donc, le méchant, qui est donc le Croate, c'est un ancien sauveur, en fait. Ça, c'est sûr. Il y en avait des tarés chez lui. Negan, il est recherché par des Marshalls. Alors, qui ils sont ? Pourquoi ils cherchent Negan ? Et d'où ils sortent ? Bon, en tout cas, la manière dont Negan retrouve Maggie, c'est un peu pourri, quoi. Excusez-moi, mais... Ouais... On joue pas tous à la balançoire de la même manière, visiblement. Et cette fille, elle parle ou pas ? Du coup... Bonne question. Bon, pour l'instant, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe. J'ai beaucoup de mal à suivre, je vous cache pas. Ah, voilà nos amis les Marshalls. Je sais pas pourquoi, mais eux, je les sens, mais alors pas du tout. Ah ouais... Je pense qu'ils vont même pas qu'ils tombent sur Negan. Et ça rappelle des souvenirs. Et pas les meilleurs souvenirs qu'on ait de la série. Ça a l'air vraiment d'être des gros tarés, les mecs. Complètement fou, ce mec. Qu'est-ce que tu fais, gros ? Un taré, ce mec. Le mec, il va quand même être halluciné quand il va comprendre que que la veuve dont il parlait, dont le mari, a été massacré par Negan, c'est la même qui aide Negan. Tu vois, je veux dire, ou pas ? Donc, c'est fort possible qu'ils s'en prennent aussi à Maggie. Wouah ! Mais non ! Oh, la dinguerie, les gars ! Pfff... Wouah, je le sens pas, tout ça. Ils en ont déjà chopé un. Au moins, ça leur fera une monnaie d'échange. Par contre, ça m'intrigue vraiment de savoir d'où ils sortent, ces Marshall. Putain, mais Negan, quoi. Pfff... Wouah ! Après, en soi, il a raison, Negan, dans ce qu'il dit. C'est évident qu'elle ne pourra jamais lui pardonner, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'elle aussi a tué très certainement plein de maris et de pères. Neu-York ! Je trouve ça tellement stylé de voir les rues de New York comme ça, quoi. En vrai, ça doit être hyper dangereux, New York, avec tous les rôdeurs qu'il doit y avoir, quoi. Ouh là ! Rha, c'est dinguerie, quoi. Ah bah, je me doute qu'il doit y avoir des pièges partout, oui. Effectivement. Comment ils ont fait pour empiler les bus comme ça ? Il doit y avoir un sacré matos, les gars, quand même. Ouais, vous êtes peut-être un peu dans la merde ? Ah, des cafards. Dégalasse. Bon, c'est immonde. Ah, la vache. Ah, c'était dégueulasse. C'est qui qui tire, là ? Ouais, je pense que c'était les Marshalls qui devaient très certainement chercher leurs collègues. J'espère qu'ils ne vont pas les choper, parce que ça pue du cul. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rat ? Ah, putain, c'est dégueulasse ! C'est immonde. Il est juste à côté, là, pour t'encher de crier. Je trouve ça bizarre, tu sais. Oh, toi, t'es tellement mort. Bon, bah, c'est en fait, j'ai un moins de moins. C'est cool. Allez, vas-y, Maggie, fais-le. Voilà. C'était prévisible. Allez, Negan, viens la sauver. Est-ce que Marshall va être de leur côté ? Ou pas ? Je m'attendais à ce que Negan vienne de la sauver, mais je suis agrément surpris que ce ne soit pas le cas. What ? Eh, mais c'est la vie qu'elle avait sur le toit, ça. Herschel ? Quoi, il a grandi ? Je ne le reconnais presque pas, quoi. Tu ne la prends rien, là, mec. Et donc, lui, ça doit être le fameux croate, j'imagine. La question, c'est pourquoi il a enlevé Herschel ? Il a un air à Tchikikario, le croate, là. Mais en moins badass. Ah, mais... Eh, c'est le mec qu'on voit dans le trailer, ça. Ah, ouais, mais moi, je croyais que c'était un variant. Ah, je suis déçu, là. Je ne sais pas c'est qui ce mec, mais il a pris cher. Je ne la sens pas trop, la cascade, là. Forcément. Putain, la lâche. Ouais, elle a l'air bien cintré, lui, aussi. C'est déjà terminé ? Ouais. Bon. Ben voilà. Quoi dire de plus ? Fin de cet épisode. Bon, il va y avoir quand même pas mal de choses à dire, quand même. Mais, euh... Ben, ce n'était pas si nul que ça. Bon. Eh, putain. J'ai vraiment une coupe de cheveux de vendeuse de brochettes, hein. Il va vraiment falloir que je songe à me les couper, hein. Bon, les amis, fin de cet épisode 1. Alors, oui. Oui, ce n'était pas si nul que ça. Ce n'était pas non plus exceptionnel, hein. On ne va pas se mentir, hein. On ne va pas crier victoire trop vite. C'est un peu long à démarrer, ce premier épisode. Il y a beaucoup d'incohérences, de facilités scénaristiques. Et surtout, s'il y a un mot qui me revient sans arrêt en tête, c'est questions. Je ne fais que me poser des questions tout le long de cet épisode. Alors, je ne sais pas si ce sera votre cas. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas arrêté, quoi. Bon, on va commencer par le début, avec ce nouveau générique, que j'ai plutôt trouvé sympa. Vraiment, très original. Plutôt stylé. En revanche, en ce qui concerne la bande-son, ça aurait été bien de choisir quelque chose de plus épique. Parce que là, ça ne casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. L'épisode commence avec Maggie, dès le début. On comprend très vite qu'il est arrivé un drame dans la vie de Maggie, à savoir que son fils Herschel a été enlevé. Là-dessus, on n'est pas très surpris, parce que bon, on sait un petit peu ce qu'on s'imaginait. En voyant les trailers, on se doutait bien qu'il s'était passé quelque chose avec Herschel. Donc là-dessus, on n'a pas grandement de surprise. En revanche, l'introduction de Negan, je trouve qu'elle est un petit peu tirée par les cheveux. Je ne sais pas si ça va être votre ressenti, mais moi, je trouve que ça tombe un petit peu à plat. Il débarque comme un cheveu sur la soupe, comme par hasard. Il est là, on ne sait pas d'où il sort, ni pourquoi il est là. Il tombe sur Maggie, alors qu'ils ne sont pas du tout censés être ensemble à ce moment-là. Je trouve ça un petit peu facile. Et en plus, là où je trouve que scénaristiquement parlant, c'est un peu bâclé, c'est que Negan, il est recherché par des Marshalls, qui sont également à la recherche de Maggie. Parce que c'est elle qui va apprendre à Negan qu'il est recherché par des Marshalls. Donc je trouve que c'est un petit peu facile de commencer à amener, et je trouve ça un petit peu débile. Ça aurait été bien de construire quelque chose. Ça aurait été bien de construire un background un peu mieux amené que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un petit peu débile la manière dont Negan a été mis en place dans ce spin-off. En tout cas, dans ce premier épisode. Bon, après, il ne se passe pas grand-chose. On ne va pas se mentir, c'est un épisode qui était un peu mou. Il y a une belle photographie. J'aime beaucoup l'image. La manière cinématographique dont c'est filmé, qui est quelque chose d'assez nouveau et d'original, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Walking Dead. Et je trouvais que c'était assez stylé. On a des très beaux plans sur New York, en ruines, qui font relativement penser à The Last of Us. Bon, ce n'est pas super bien fait. On sent que par moments, les effets spéciaux sont un peu à la ramasse. Mais globalement, ça reste beau. Voilà, visuellement, ça reste beau. Ce n'est pas non plus catastrophique. Donc, le résumé, il est simple. Maggie, elle trouve Negan. Negan, il est recherché par des Marshalls. Bon, j'allais dire, on ne sait pas trop pourquoi. Si, on sait que Negan, il est recherché par rapport à ses crimes commis précédemment. Autrement dit, les crimes qu'il a commis en tant que Negan, chef des Sauveurs. Le Croate qui a enlevé Herschel, de ce qu'on comprend, faisait partie des Sauveurs, à l'époque où Negan dirigeait cette communauté. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop quel rôle avait le Croate au sein des Sauveurs. On ne sait pas, peut-être qu'on apprendra par la suite qu'il était présent lors de cette fameuse scène que l'on nous mentionne dans cet épisode. On nous la mentionne à l'oral, mais aussi visuellement, notamment via des flashbacks de Maggie, qui revoit inlassablement et à répétition la manière dont Glenn, son mari, notre regretté Glenn, s'est fait fracasser par Negan. Bon, je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, on en apprendra certainement un peu plus sur le Croate. Quel rôle il pouvait occuper au sein des Sauveurs ? Mais surtout, quelle est la raison du conflit qu'il y a pu avoir entre Negan et le Croate ? Alors, si c'est du même délire que ce que faisait Simon, Simon qu'apparemment on devrait revoir dans cette série, certainement dans des flashbacks, vous vous en doutez, puisque Simon est mort depuis longtemps, mais est-ce que c'était quelqu'un d'aussi taré que lui ? À savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui agissait dans le dos de Negan, qui tuait des gens, à son insu, et que c'est peut-être une des raisons qui a peut-être poussé Negan à le rejeter, au final, de sa communauté ? Ou peut-être que c'est le Croate, sentant qu'il était en danger, il s'est enfui ? Enfin, pour l'instant, ça reste assez vague, assez flou, mais vu comment le Croate a l'air de rechercher Negan, je ne pense pas que ça soit le cas. Je pense que c'est surtout Negan qui devait être trop tyrannique, et il a peut-être, au final, tué des gens dont le Croate avait des liens, c'est-à-dire des amis ou de la famille. Bref, tout ça, on le verra certainement par la suite, mais pour l'instant, ça reste assez vague. De même que les Marshalls qui recherchent Negan, je pense fortement que ces mecs-là bossent pour le Croate, parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est un petit peu lié. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo, ça m'intéresse, mais je ne pense pas beaucoup me tromper. Donc, Maggie et Negan arrivent à New York. Negan qui, donc, essaye d'aider une petite fille, on ne sait pas tellement d'où elle sort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a très certainement aidé cette fille lors de son aventure en solo, et il demande bien évidemment à Maggie de l'amener à la colline pour qu'elle soit en sécurité. Dans le trailer que l'on voit à la fin de cet épisode, on voit que la gamine va être là, donc je pense très certainement qu'elle va filer à l'anglaise, comme on dit, pour essayer de retrouver Negan, et très certainement de l'aider. C'est un petit peu dommage de nous avoir un petit peu teaser ça, pas nous spoiler ça, mais j'ai quand même hâte de voir quel rôle aura cette gamine à jouer dans la série, même si, bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On revoit quand même Herschel dans cet épisode qui a bien grandi le bougre. Donc là, on sent quand même que ça se passe longtemps, après les événements que l'on a dans la saison 11. D'ailleurs, d'après ce que peut nous faire comprendre Maggie, ils ont été attaqués. Alors, elle ne précise pas qui. Ça, c'est encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on se pose beaucoup de questions, c'est que qui s'est fait attaquer ? Alors, la communauté dont elle fait partie. Seulement, la colline, d'après ce qu'on sait, et ce qu'on a pu, encore une fois, comprendre de la bouche de Maggie, elle n'existe plus, puisqu'elle a été complètement rasée par les chuchoteurs, certes aidée par Negan, mais bon, voilà, vous avez compris, Negan avait plus un rôle d'espion qu'autre chose, et n'a pas volontairement détruit la colline, bien évidemment. Donc, la colline, je ne pense pas que ce soit ça. Le royaume, c'est pareil, il n'existe plus, donc il reste Alexandria ou le Commonwealth, à moins qu'il y ait une nouvelle communauté installée en dehors du Commonwealth que l'on ne connaît pas encore, et qui serait dirigée par Maggie. Là, pour l'instant, je ne sais pas quoi vous dire, parce que là, honnêtement, je ne sais pas. Qui s'est fait attaquer ? J'en sais rien, surtout qu'honnêtement, on ne va pas se mentir, si, peu importe comment ça se passe, est-ce que c'est Alexandria ou une communauté alliée qui a été créée en externe par Maggie ? Dans tous les cas, le Commonwealth et l'Alexandria sont des alliés. Donc, je n'arrive pas à comprendre ni à justifier comment Maggie peut se retrouver toute seule à la recherche de son fils et qu'elle n'ait pas plus de personnes qui l'accompagnent. Ce qui aurait pu, possiblement, nous montrer plusieurs personnages que l'on a laissés, parce qu'il y a encore Ézéchiel, Aaron, Eugène, enfin bref, il y a encore plein de personnages, même Carole, qui sont toujours actuellement au sein des communautés et qu'on aurait pu revoir. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre que se faisant attaquer, il n'y a personne qui va aider Maggie pour retrouver son gamin. Là, déjà, je trouve que c'est assez incohérent. Enfin bref, les amis, pour l'instant, c'est un peu mou. Alors, il y a des bonnes idées, des bonnes choses qui ont été mises en place, notamment au niveau des rôdeurs. J'ai trouvé deux scènes particulièrement dégueulasses. Je pense qu'on aura les mêmes. C'est donc ces rôdeurs qui sont camouflés par des poubelles et s'est infesté de cafards. J'ai trouvé ça tellement dégueulasse. J'ai moi-même vécu, il y a deux, trois ans, ça en arrière, une invasion de cafards dans mon immeuble. Je peux vous garantir que c'est une horreur et surtout pour s'en débarrasser. Et puis surtout, ce rôdeur avec cette espèce de souris ou de rat qui lui sort de la bouche, c'était immonde. Clairement, c'était immonde. Mais c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on a envie de voir et j'espère qu'on en verra encore plus de ce genre de choses. De toute façon, on a une scène qui nous attend. Je pense qu'on n'est pas prêts. La scène du rôdeur avec plusieurs bras et tout là, un peu chelou. Je ne sais pas d'où ça sort mais j'ai très hâte de voir ça. Bon, et puis on a ce fameux croate que j'évoquais tout à l'heure qui a donc capturé Herschel. Et là, encore une fois, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il a attaqué Magui déjà de premièrement. C'est la première question pourquoi il a attaqué Magui et surtout pourquoi il a enlevé Herschel. Alors, est-ce que tout ça, c'est un piège qui a été mis en place par le croate pour attirer Negan ? Mais encore une fois, ça n'a pas tellement de sens parce que s'il recherche Negan pour les meurtres qu'il a commis et qu'en plus, il cite justement cette séquence où ils ont mis des gens à genoux et il y en a un qui s'est fait buter, pourquoi ils vont enlever le gamin de la nana dont le mari s'est fait buter par Negan ? Ça n'a aucun sens. Donc, pour l'instant, je vous le dis, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre. J'ai hâte de voir la suite parce qu'honnêtement, malgré tout ça, ça me hype beaucoup. C'est normal qu'on se pose des questions, qu'on se pose autant de questions au premier épisode parce que c'est le premier épisode. Donc forcément, il va falloir attendre que les prochains épisodes arrivent pour qu'on ait des réponses à nos questions que l'on se pose en espérant encore une fois qu'il ne se chie pas dessus parce que je rappelle qu'il n'y a que 6 épisodes. Ça va être très court, les amis. Donc, il ne va pas falloir se foirer sur l'histoire que ça veut raconter, sur le dénouement et sur la manière dont ça va être mis en place. Donc voilà, les amis, tout ce que je peux vous dire pour cet épisode. Moi, personnellement, j'en attends encore beaucoup par la suite. Il m'a quand même beaucoup plu malgré certaines erreurs et beaucoup de questions encore une fois dont les réponses sont en attente. Mais j'ai très envie de voir la suite, ce qui n'est pas le cas de certains spin-offs. Vous avez compris desquels je parle. Les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, donnez-moi vos avis sur ce premier épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé ? N'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire de la vidéo. Argumentez, bien évidemment, si possible, dans le respect de chacun. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous lire et de vous répondre. Et j'ai très hâte encore une fois de voir ce que vous, vous en avez pensé. Avant de partir, les amis, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de me montrer que vous soutenez la chaîne et de me montrer que mes vidéos vous plaisent. Je rappelle que plus une vidéo est commentée, est likée, plus celle-ci est vivante et donc par conséquent mise en avant par l'algorithme de YouTube. Donc si vous voulez encore une fois soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. N'oubliez pas notamment pour tous ceux qui voudraient avoir des renseignements sur les fameux t-shirts comme celui que je porte actuellement, c'est dans la description de la vidéo que ça se passe. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne m'en reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. A la prochaine. Big up ! Sous-titrage ST' 501